... Congrès annuel des directeurs et censeurs des lycées de la République. Il s'agit d'une activité inédite qui s'inscrit dans le cadre de la dynamique d'améliorer la qualité de l'enseignement et de renforcer la gouvernance des lycées de la République. Cette activité, dis-je, permettra à chaque directeur ici présent de comprendre la nécessité d'agir vite et bien en s'inspirant des indicateurs qui sont liés aux résultats scolaires. Les résultats qu'on a vus cette année, certes, hélas, pas trop supprenants, mais c'est une tendance depuis plusieurs décennies, nous rappellent un point majeur. La qualité de l'encadrement scolaire est tout. D'ailleurs, on l'a vu, les écoles à succès dans ce binôme échec-réussite sont des écoles qui se distinguent par la qualité de l'encadrement. Et c'est le maître mot et c'est pourquoi nous avons tenu à constituer cette plateforme que nous dénommons le Congrès annuel des directeurs et censure de la République. Je ne serai pas long. Le Premier ministre prendra la parole pour camper le sens de cette démarche. Mais en tant que ministre de l'Éducation nationale, je terminerai par dire que j'attends de ce premier congrès annuel des résultats concrets. Et un de ces résultats concrets que je me permets de citer maintenant, c'est l'actualisation du manuel de gestion des lycées qui date de plus de 20 ans. C'est à ce exercice collaboratif, participatif, que je vous convie, vous qui détenez le vécu, qui comprenez les enjeux de ce que c'est qu'un établissement scolaire secondaire public, de construire vous-même, bien sûr à partir du dernier document qui date de 2002, de construire ce nouveau manuel de gestion des lycées qui a pour objectif principal d'améliorer la performance scolaire, la gestion, la gouvernance de l'institution que nous appelons lycée. En terminant, je voudrais dire quand même une chose. Nous savons, et le gouvernement le sait, et le Premier ministre a pris des dispositions en publiant l'arrêté portant sur le statut du personnel du secteur éducatif, qui marque une rupture et qui a une avancée notoire sur la façon dont ce système doit et va se moderniser. Le gouvernement est conscient qu'il faut faire plus pour améliorer la qualité des infrastructures scolaires, notamment des lycées. C'est pourquoi, au cours de ces récentes années, plusieurs lycées flambant neufs ont été construits. C'est pourquoi l'effort soutenu va se poursuivre pour que ces lycées soient équipés, finalisés, mobiliers, livres, matériels. Même si, au-delà de tout, nous savons qu'il y a aussi l'urgence nécessité de revoir les contenus, les curriculaires qui vont avec. J'annonce que, dans l'objectif de la modernisation de ces infrastructures scolaires, tant importantes qu'ils demandent davantage de ressources matérielles de la part de l'État, j'annonce qu'à la rentrée, tous les lycées de la République seront équipés au moins d'un tableau numérique interactif. C'est le début graduel de toute une révolution tranquille pour moderniser le système éducatif. Et c'est la mission que m'a confiée le gouvernement, le Premier ministre, à travers ma lettre de mission, non seulement renforcer l'accès dans les écoles, mais s'assurer que la qualité de l'éducation reste quelque chose de fondamental pour l'avenir des enfants d'Haïti. Le travail ça a, son travail qui unique et parfois très ingrat, parce que je n'ai pas travaillé du, il y a beaucoup de monde qui reconnaît le travail que j'ai fait. Mais nous avons gagné un ministre de l'Éducation Nationale, nous avons gagné un gouvernement qui a fait ça, nous capable de reconnaître le travail à travers le pays. Parce que si nous voulons à Haïti qui peut être solidaires, si nous voulons à l'éducation petit peu de l'éducation petit peu de l'éducation petit peu de l'éducation petit peu de l'éducation, et en général enseignants, en général enseignants ou tout. Donc, stabilité démocratique et économique que nous avons développé dans le pays, nous avons passé par l'éducation. Le président Montelli fait de l'éducation premier priorité. Premier priorité, c'est l'éducation. Et, nous n'en pas besoin de rappelé nous que la situation que nous avons joué, la situation que le président a été érité, pas de la situation facile, c'est une situation que nous vivons chaque jour de l'éducation. Donc, nous avons fait la réalité et nous avons décidé de nous pour nous investir plus en éducation, et pour nous moderniser tout l'éducation. Donc, nous aurez besoin d'é wieder à cause de l'éducation. national la, qui se mette biometri dans, pou n'gakon exactement qui est kap fè ki sa, qui est kap vindin travail, qui est si pap travail, pour que encore une fois nous sommes capables de récompense la compétence et récompense le travail. Parce que nous n'a pas récompense l'absenteisme, nous n'a pas récompense qui a fait travail, qui est difficile. Donc, il faut que le gouvernement tout en entier, l'imèm, 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 pou ke systèm sa, kap abenstoré, le plus vite ke posib. Nou konèm ke, gouvernement, avèk an pil efo, reisi, fon program, l'ekol, ki re lè, su go, kote, ke ne mette plus ke 1.400.000 timoun l'ekol, e, moun, redui kou, ekskluzion, ki te existe en an sistèm nan, avèk tou, un program ki bral oryente ver le ranforsseman des lycées, ranforsseman de edukasyon publik, la. Pase ke li padan mal kon peyi kapche si devlopi, ebien, plus ke 91% dan l'ekol yo, te dè l'ekol privé. Nou konpren ke son realite, son sityasyon, men pou kapab pèmèt edukasyon timoun nou yo, emye rive, kote n'davle l'rive ya, fon ke nou investi dan edukasyon publik, la. Fon investi nan plus lise. E se sa ke nan fe, la. Fon investi nan nou mèm ki, la. Fon investi nan plus formasyon. Fon investi tou nan cheche, dè debouchè, pou n'gagyen bous, pou n'gapab profesyonalize e perfeksyonite nou plus toujou. E se sa ke gouvenman li men mèm li vle flè, li vle investi nan nou. Pase ke nou wè konèt travay ke nap fèr. E jem di la, travay ke nap fèr son travay ki eksesiveman difisil. Men, nap fèl avèk la tete out, nap fèl avèk tout fiyate, passe ke lè mren virè atavè PIA i men renkontri direkteur liseyo, men wè ke, en bè, nou genyen un group moun konsyen, responsable, e ka fèr le meyèr de nou mèm, avèk des kondisyon trè difisil. Pou ke ti moun nou yo kapab aprenn. Pou ke ti moun nou yo kapab bénéficier du paï, de l'instruction, du paï, de l'éducation. Pou ke ti moun nou yo kap travèl l'an lise sa, map juye et fèl de travèl sa yo alafwa. E, se grâs, si mla jo diya, se grâs a kapasite ekip ki avèm lan, ki sè yon ekip ki solide pou e se yo. E se grâs tou aparen yo. E mbral di un paol la pou e minis nan, minis nan pral sezi tande sa. Liseans de noua, depi kato men dizneuf, se kom si nap fonksyoné, kom chak moun, chak direktur la, chak senswek la, yop, yop travèl la, kay yo. Sabe ke l'ekol la, se l'ekol ou ke l'etat ba ou, e ou dwe fèl fonksyoné pou ti moun la, pou pou fèl men yo, kapab bin kon li. E se avek l'ide sa, ak vou noté sa, ak nou men man zinou, nou travèl, ki fè ke jo diya wèm ka la. E nap bèl bon rezoutat debi lontan, men jo diya, grâs a gouvenman sa, ki pèmet ke jo diya, yop kabab, nou ren la, em kontempil, em profite, pou moun remerciye, pou m fèlisite gouvenman pou travèl sa. Donk, dan se ka, pou moun sa, wèk yon kadre myo, do ki fè ke jo diya nou la, l'etat di pou l'icepe 200 groud, 250 groud, te 30 dola pou fre, 50 dola pou kontribisyon. Nan l'ekol kote mya, l'icee kote mya, moun goun budje, ki evalue a pe prea 55 mil groud par mwa, pou m ka rive a kote wemye jo diya la. Sa vè di ke, mpagin pou wese. Mpagin pou wese let, mpagin pou wese sè sosyal, mpagin pou wese lang, mpagin pou wese fizyoloji. Donk, sa vè ke, avek konkou paran yo, epi avek support, chef yirachi ki gen lan depatman yo, pèmet ke, moun jwenn mwa yon pou ke m fè l'ekol sa machi. Se pa dezobeyi ke m dezobeyi avek desisyon l'etat, men m konensi l'etat, mete m la, se paske nan let la, nan let ke yon ba ou alima ke ke, e ben l'etat fò konfians pou win fè sa, trabay sa. Dok, si l'fè m konfians, mpansi ke m dwe mette sa, mpren sa kom guide, pou ke m fè tout sa mpè o bien, pou mwive kote mya, mwen mwende tout konfregi la, nou va ale nan menm sans sa, fè l'isè a, l'etat li no mola, pendant no mola, idou l'isè sa, li pou ou, fè kom si se l'ekol privo, fè kon sa nou fonksyoné, nou fè kom si se l'ekol pa nou, valen nou ladan, e wapwe le rezultat, se tout populasyon ka prelem, ka fèlisite m yon di madame, nou fèlisito pou bon travay, wapwe, e premye disiplin nou ba y tèt, nou nou toujou la, sa pral mette, profese a nou jen, lap jene li menm pou l'absan, e fòm djou dou, fòm remerse inspekten nou, li ba nou an pil supo avèk, profese a ta gen tendans, vin absanteiste, nou trè strik sou sa, regularite a li exige, e fòm djou, lise a fonksyoné la, moun ka di avèk moun, 98% regularite profese a nou, e profese a ki vle, pa vin dravay, e bien, wapan fas, tout staf la, e wapan fas inspekten la, don w oblige konform ou, e inspekten la, de tan zan tan, vò e den op, pou rappele profese a, men obligasyon, e sou pa respecte l, men kiz me zi ke lap pran, don wè, e den, i konsolide, e fòm pa nou nap fè, pou profese a regulye nan sal de klase, e nou kreye tou avèk prop mounye lise a, kote gen evid, nou pè profese a yo, pou yo fè kou yo, pas se gen profese a ki propose l lise a, depi 2007 ki pa jam nou me, sou pa ta jere li prap kèmbe, dok nou oblige sa vek prop mounye sa, nou jere yo pou yo ka kèmbe, e mou profite okasyon sa, pannan m an fas, Ministye Edukasyon Nasyonal la, e Premier Ministye, nan sen okasyon, mou taf chèche mjwen, pou matire atensyon, siv vou ple, sou kalisemon ben kouchi, nou gen profese a ki nan nouvo sekonder yo, ki poko nou me, e nou kwal gen sekonder 2, gen profese a ki nou me tou, ki poko jam touche sa, gen plus pas se yon lane, e nou gen de profese a ka fèkou nan reto filo, ki bay rezultat, e wou a profese a sa pa nou me, mpansé, se ap yon dezyem fwa, ou honorem, Ministye, Premier Ministye, siv vou ple, ou tafè nominasyon sa ou pou nou, e profese a ou ta touche. Mersi an pou.